Insuffisance cardiaque, et si on en parlait ? La Minute Santé et Prévention Professeur François Roubille, bonjour. Vous êtes cardiologue au CHU de Montpellier et président du GICC, le groupe Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathie de la Société Française de Cardiologie. L'insuffisance cardiaque, qu'est-ce que c'est ? L'insuffisance cardiaque, c'est l'aboutissement de beaucoup de pathologies qui peuvent toucher le cœur et qui rendent ce cœur incapable à oxygéner les tissus et les organes. Alors bien sûr, c'est plus fréquent quand vous êtes âgé, on dit 10 à 15% au-delà de 65 ans, mais ça peut toucher tout le monde, depuis la cardiopathie congénitale de l'enfant jusqu'à l'insuffisance cardiaque liée à l'hypertension du sujet très âgé. Heureusement, l'insuffisance cardiaque, ça se traite en traitant la cause, par exemple les artères coronaires bouchées après un infarctus, ça se traite par une hygiène de vie adaptée, en réduisant le sel par exemple, et ça se traite par l'activité physique et surtout ça se traite par des médicaments qui aident le cœur à récupérer et à mieux travailler. Au moins 4 grandes familles de médicaments ont montré une réduction de la mortalité, une amélioration des symptômes dans l'insuffisance cardiaque qu'on appelle affraction d'éjection réduite, c'est-à-dire quand le cœur est dilaté et travaille moins bien, et beaucoup de médicaments sont prometteurs également dans les autres formes d'insuffisance cardiaque. Essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue face aux signes de l'insuffisance cardiaque, adoptez les bonnes règles de vie. Plus d'infos sur le site giccardio.fr Avec le groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société française de cardiologie. Sous-titrage Société Radio-Canada